Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 14 juillet 2021 à 7h38 J'espère que vous allez bien, même si c'est l'été, on a l'impression que ça va mieux, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de changements, gardez-vous des forces, faites des réserves, on n'est pas au bout de nos peines, ni au niveau climatique, ni au niveau financier, économique, socio-politique, vous le savez, ça s'en vient, la boule a commencé à descendre de la montagne, puis elle grossit de jour en jour. J'ai reçu un lien intéressant de Baye, comme Baye, et on va aller le voir dans quelques instants, mais juste pour vous dire, hier ici à Sainte-Marthe, sur le lac, il y a eu un orage le soir quand je suis revenu du travail, c'était hallucinant. Des éclairs qui éclairaient le ciel, moi je n'avais jamais vu ça de cette intensité-là, et les coups de tonnerre étaient tellement puissants que la vaisselle bougeait dans les armoires. Mon plus jeune était tout excité, à chaque éclair, c'était plus puissant, ça éclairait le ciel, on voyait tous les détails, les fils électriques, les arbres, c'était spectaculaire. Une tempête, après ça, tropicale, la pluie s'est mise à tomber, ça en trombe, la pluie, on entendait ça tomber sur l'abri, sur le balcon, c'était puissant, comme ça nous rappelait les tempêtes qu'on a vécues en famille, dans les îles. C'était quelque chose d'unique, en tout cas pour moi, je n'avais jamais vécu ça. Les coups de tonnerre faisaient vibrer la maison. Je ne veux pas penser de filmer ça, parce que j'arrivais du travail, j'étais fatigué, on était juste là à s'éblouir devant le spectacle. Mais la prochaine fois, je vais penser s'il y en a une prochaine à filmer. Je n'ai pas cet instinct-là, moi, mais c'était quelque chose à vivre. Et vous en vivez, en Europe, des tempêtes spéciales, des inondations soudaines, il y en a partout, les changements climatiques. Et c'est ça où le lien de l'abonner devient intéressant. C'est qu'on pense souvent juste à la Terre, pour expliquer les changements climatiques, soit cycliques, soit anthropiques, l'activité humaine. Mais dans tout ça, la Lune a peut-être un rôle à jouer aussi, et d'autres astres de l'univers qui nous entourent dans notre système solaire, les changements vont être majeurs, ceux qui s'en viennent. Puis on le voit, on le sent, on a l'impression que ça s'en vient, qu'il y a quelque chose de majeur. Et ce lien est le suivant. Donc on va aller voir ça ensemble. Et ça vient de Slate, et un changement de l'orbite de la Lune va provoquer des inondations exceptionnelles sur Terre, selon la NASA. Le changement climatique et cette oscillation lunaire forment une dangereuse combinaison pour les villes côtières. La Lune, une importance incroyable, s'il n'y avait pas de Lune, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La Lune est exactement où elle doit être, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a été mise là, intentionnellement. Par, pour ceux qui y croient, par ces formes de vie extraterrestres avancées, qui ont fait de la Terre, peut-être leur laboratoire. Bon, on ne sait jamais. Moi, j'ai une petite pensée pour cette théorie-là. Et la Lune est exactement où elle devrait être. C'est vraiment fascinant. Les scientifiques de la NASA affirment qu'une oscillation de l'orbite de la Lune va fortement aggraver les inondations maritimes à partir, et oui, de la décennie prochaine. C'est très proche et on le sait. On est dans la station spatiale, tout le monde veut s'en aller là. Tout le monde veut s'en aller sur la Lune, sur Mars, on veut comprendre. On sait probablement plus que nous, ce qu'implique la Lune sur la vie sur Terre et l'implication de la Lune sur tout ce qui se passe sur Terre aussi. On sait que la Lune influence les gens, la Lune influence naturellement les marées, la Lune influence beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y aurait pas de vie sur Terre s'il n'y avait pas la Lune où elle est. Les recherches menées en collaboration avec l'Université d'Hawaï montrent que cette oscillation lunaire va provoquer une augmentation du nombre d'inondations qui vont considérablement perturber la vie quotidienne et endommager les infrastructures des villes côtières, habituées à des inondations beaucoup plus faibles et moins fréquentes. Quand le phénomène aura démarré, les villes situées sur le littoral pourraient soudainement être inondées trois ou quatre fois plus souvent qu'aujourd'hui. Puis déjà, je trouve qu'il y a eu une augmentation spectaculaire des cas d'inondations, surtout les inondations, ce qu'on appelle soudaines, avec des pluies, des trompes de pluie, des mois de pluie qui tombent en quelques heures. Selon l'étude publiée dans la revue Nature Climate Change le mois dernier, « Ces catastrophes à répétition pourraient poser un vrai problème d'infrastructures sur les littoraux du monde entier », précise Futurisme. Un rappel un peu sinistre de la relation étroite que la Terre entretient avec ses satellites naturels. Life Science rappelle que le changement d'orbite de la Lune est en fait un cycle parfaitement naturel qui a lieu depuis toujours et continuera à se produire longtemps après notre disparition. L'orbite de la Lune crée des périodes de marée haute ou basse selon un rythme d'environ 18,6 ans. Mais cette fois, le phénomène pourrait s'avérer plus dangereux en raison de la hausse du niveau des océans causée par les effets de réchauffement climatique et les émissions incontrôlées de gaz à effet de serre. « Ainsi, quand la prochaine période de forte marée commencera au début des années 2030, les inondations seront sûrement bien pires, plus dangereuses et plus longues que jamais. » Donc, vraiment intéressant. Je vous laisse le lien. Vous irez lire ça pendant ce temps-là. On va juste aller voir ce qui se passe dans le monde. On a eu la Chine qui a été touchée par des inondations extrêmes. Et vraiment, la Chine n'a pas été épargnée des inondations sévères aussi en Pennsylvanie. Des inondations partout. C'est vraiment ce qu'on voit partout. Des inondations et des inondations et des inondations. Donc, des inondations partout. C'est vraiment incroyable. En Angleterre, on peut le voir ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, inondations soudaines après deux mois de pluie. Après deux mois de pluie, en quelques heures seulement, on est en Angleterre. Donc, c'est ce qu'on va vivre de plus en plus. On va falloir se préparer à ça. Beaucoup de compétitions avec les sauterelles qu'on voit partout. Il y en a eu des invasions de sauterelles. On en a vu plusieurs depuis plusieurs années en Afrique, en Asie. Et là, maintenant, même les fermiers américains sont menacés, peut-être, d'une grande invasion. On peut la voir ici, dans la nouvelle de Strange Sound. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relié naturellement au changement climatique aussi. Et ce n'est pas rassurant de voir tout ça. Donc, énormément de changements qui nous attendent, énormément de casse-tête, mais le plus important, c'est de comprendre que probablement, la Lune aura un rôle à jouer très important dans tout ça, plus qu'on le pense. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501